Musique de générique Bonjour à tous, bonjour les biquettes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne tube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Seven Night Idol Adventure. C'est un jeu sur téléphone sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos, que vous pouvez d'ailleurs toutes retrouver sur la playlist de ma chaîne tube si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous montrer enfin les invocations à durée limitée. J'ai réussi, donc là je suis presque au palier numéro 6 des invocations. Donc là je suis bientôt numéro 6, quand vous voyez niveau 6, vous aurez ce site disponible. Disponible au niveau d'invocation numéro 6. Donc il y a lui, il y a elle, il y a elle, et voilà. Donc là j'y suis bientôt. Donc quand vous pouvez le voir, je suis à 7 jours d'activité. Donc vous ne foulez pas pour tout dépenser d'un coup, ça ne sert strictement à rien. Il vous faut laisser venir... Attendez. Alors, vous ne dépensez pas toutes les invocations, ne dépensez pas tout d'un coup. Pourquoi ? Si vous dépensez tout d'un coup, il y a des missions, là il vous demande d'invoquer. Si vous ne faites pas des invocations comme il vous demande, vous allez devoir attendre que vous ayez des tickets d'invocation. Donc c'est beaucoup plus long. Donc moi ce jeu vous conseille pour arriver assez rapidement comme ça. Vous faites vos missions, vos petites missions, voilà, d'invocation. Quand je fais, là il demande d'invocation 10 euros, je fais 30, voilà. Il me restera toujours des invocations. Et vous voyez, hop, je suis presque à la fin. Donc faites des invocations. Et donc des invocations. Ne dépensez pas tout d'un coup, faites les missions qu'ils vous demandent à chaque fois. Vous allez avancer petit à petit. Et comme vous avez vu, moi au bout du 7ème jour, je peux le faire. Donc après, dépensez un peu tous les jours, pas tout d'un coup. Et à partir du 7ème jour, si vous êtes au niveau du palier 5, comme moi, voilà, vous aurez, vous pourrez, vous pourrez, vous pourrez arriver au palier 6. Donc là, je vais vous montrer le palier 6. Hop, est-ce que ça marche ? Et voilà, palier 6 déverrouillé. Je peux accepter. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire les invocations de ces petites personnes. Et vous voyez, ils vous demandent des diamants. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dépenser toutes vos ressources. Alors moi, vous voyez, j'ai fait l'erreur. Mais je vous montre cette vidéo pour ne pas que vous fassiez pareil que moi. Donc il faut économiser tous vos diamants pour le faire. Après, apparemment, il vous faut aussi des cartes spéciales d'invocation. Vous voyez, rouge là. Il faudra voir si je peux en gagner. Il ne faut pas. La mission, là, elles ne sont que bleues. Non, là, c'est que bleu. Je ne peux pas en avoir. Là, dans les passes. Non. Dans les passes non plus, c'est que du bleu. Donc gardez vos diamants. Gardez vos diamants sur vous. Pour pouvoir faire des invocations comme ça. Eh bien, on va faire des invocations. Donc tous les diamants, vous gardez pour faire invocation à durée limitée. Vous voyez, j'en aurais énormément à avoir. Donc là, il me reste 8 jours. Donc je vais tous mes diamants les mettre là-dedans pour le voir le plus possible. L'idéal, c'est d'avoir au moins les 6000 pour avoir pas mal de tirage, là, vous voyez. Et après, la 3000, la 3000. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que, ce que je vous conseille, c'est de faire que les diamants, faire jusqu'au 3000. Au 3000. Les deux à 3000, là, que ce soit Kyrielle et Aylène, montez-les jusqu'à 3000. Ça vous fera 300 tirages, plus 300 tirages, 600 tirages. Que vous mettez sur le seigneur, 4 seigneurs, ici. Pour arriver au moins à 6000. Après, à voir quel personnage vous avez à monter. Bon, là, il n'y a pas photo, ce sera lui le meilleur. Donc, ça sera lui de monter le maximum. Après, à voir par rapport au temps qu'il vous reste. Donc, vous voyez, moi, je n'ai pas de chance. C'est que j'ai mal géré les diamants. J'aurais dû garder tous mes diamants pour pouvoir faire les invocations. Pardon. Donc, vous, je vous conseille. Gardez tous vos diamants. Faites que des invocations de cartes. Vous voyez, vous en aurez assez. Bon, je ne vous cache pas que j'ai utilisé quelques diamants pour pouvoir faire des invocations. Mais si vous gérez bien, juste avec des tickets d'invocation comme ça, au 7ème jour, vous pourrez les avoir. Donc, ne dépensez pas tout. Gardez bien nos shows. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à cocher la cloche. Merci à vous. Si vous pouvez faire tout ça, ça fera connaître et avancer ma chaîne. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne game. Et on se retrouve à très, très bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao, ciao.